Écoutez, de vous dire qu'elle va bien, ça serait mentir. Elle est sous le choc, elle n'a plus de jambe gauche. Ça c'est la triste réalité. Elle est courageuse, elle est battante. Je compte beaucoup sur son âme sportive, parce qu'elle est très très sportive. Donc j'espère qu'elle aura cette capacité à remonter la pente, même j'en suis sûr, j'espère. Ce qui s'est passé, c'est que samedi 27 octobre, c'est un samedi après-midi, elle attend une amie, elle est sur la voie piétonne près de la rue de la Convention, près de la rue de Zanzig, et elle est sur son scooter à l'arrêt, sur le trottoir, le casque sur la tête, le moteur est éteint, et son amie fait une course dans une boutique, et puis tout d'un coup, un énorme choc, et elle va être éjectée de son scooter, et il va se passer cette horreur que sa jambe, elle ne la sent plus, et que malheureusement elle va la perdre. Moi je ne suis pas un spécialiste de la conduite automobile au sens des aptitudes, ce que je constate c'est que c'est un homme de 92 ans, ce que je disais à tout le monde, je pense à lui, ce qui doit être, et sa famille avec lui doit être en souffrance, j'imagine. 92 ans, c'est un fait, la question, c'est une question que je me pose, comment se fait-il qu'un homme de 92 ans conduise ? Comment se fait-il qu'en France il n'y ait pas de vérification des aptitudes à la conduite, ce qui n'est pas forcément que lié à l'âge, des gens qui prennent des médicaments, des personnes âgées, comment se fait-il qu'il n'y ait rien, en tout cas à ma connaissance qu'il n'y ait pas une législation qui permette d'encadrer cela ? Voilà, en Europe il y a des pays qui ont mis en place des visites médicales, des contrôles médicaux, et aujourd'hui mon propos ce n'est pas de lutter contre les personnes âgées, simplement c'est de se dire, c'est arrivé, c'est arrivé à ma fille, à deux autres personnes qui sont dans un drame également, puisque trois personnes aujourd'hui sont victimes de cet accident, et qu'aujourd'hui j'entends les propos de dire ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème de responsabilité individuelle et familiale, je ne suis pas d'accord avec ça. Il paraît qu'il y a un arrêté du 21 décembre 2005 qui prévoit déjà des choses, ça veut dire que cet arrêté puisse vraiment être mis en application, je constate que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, voilà, mon propos ce n'est pas de faire la leçon sur la loi, c'est pas, voilà, moi je suis simplement un père meurtri, j'ai ma fille qui est handicapée à vie, qui se battra pour se relever, j'espère, en tous les sens du terme, voilà, et puis aujourd'hui simplement je constate, j'ai ouvert les yeux, il y a quelques jours ses yeux n'étaient pas ouverts parce que je n'étais pas concerné par ça évidemment et c'est que quand on est frappé dans ce malheur-là qu'on est concerné et j'ai vu qu'il y avait des législations en Europe qui prévoyaient en effet des visites médicales, des contrôles médicaux et je pense qu'en France on devrait aussi en tout cas se pencher sur cette question.